Aujourd'hui nous allons voir un peu Buffer qui fait un peu la même chose que TuteDeck mais qui a plus évolué qui intègre plusieurs réseaux sociaux à la fois Facebook, Twitter, Linkedin, Bookplus et Pinterest. Donc comme vous pouvez le voir ici déjà c'est un peu l'interface de Buffer. Donc pour commencer il faut d'abord avoir soit un compte Facebook ou bien une page Facebook, avoir un compte Google Plus ou une page Google Plus, avoir un compte LinkedIn, avoir un compte Twitter et si possible avoir un compte Pinterest. Donc on ne vous demande pas d'ajouter tous les comptes en même temps au même moment. Donc on peut voir ici déjà la première interface, la page d'accueil ça nous montre déjà ce que l'interface fait. Donc on nous dit ici beta we to share on social media. Donc pour commencer donc tout d'abord on va essayer de créer un compte ce qui est le plus simple à faire. Donc on clique sur ce bouton ici. Donc il nous demande si nous voulons créer un compte à partir de notre compte Twitter, ce qui est le plus simple à faire. Ou soit à partir de Facebook ou bien de LinkedIn. Ou soit on utilise une adresse email et un mot de passe. Donc nous ce qu'on va faire on va essayer juste de créer un compte avec Twitter. Donc juste je clique sur créer un compte avec Twitter. Donc je clique dessus. Donc il m'ouvre une autre interface ici où je dois me connecter. Je saisis mes identifiants et mes mots de passe. Donc moi je vais utiliser mon compte. Donc je clique à la base. Je vais utiliser le compte. Je vais utiliser le compte. Guest Togo. Donc je mets le mot de passe de mon compte. Je clique sur Connexion. Donc une fois que je clique sur Connexion. Donc une fois que je clique sur Connexion, vous voyez c'est Action. Pour me permettre d'avoir à faire l'interface de Buffer. Voilà, voilà, voilà. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, donc j'ai à faire l'interface de Buffer, mais avec un seul compte. Donc ici, j'ai le compte Twitter. Donc il m'a écrit le compte Twitter ici. Donc il me demande d'ajouter directement un compte Facebook ou bien un compte LinkedIn. Donc je peux décider de laisser pour le moment. Ça dit de laisser continuer avec le compte Twitter. Donc je clique sur Skype for now. Je clique dessus. Ici, il me demande de définir la fusion horaire de ma zone. C'est quoi? On avait dit que Buffer, c'est un outil qui te permet aussi de programmer des publications sur tes réseaux sociaux. Donc pour pouvoir programmer cette publication, il doit tenir compte de ta zone géographique du fuseau horaire. Donc ici, moi, je suis en Tunisie. Donc je clique sur Tunisie, ici. Donc une fois que je commence à taper le pays, il doit me sortir le nom du pays. Donc je clique sur Tunisie, Tunisia. Il me dit le type de format. Le format, je choisis par exemple, je peux choisir EMPM. Donc je choisis 24 heures. Alors moi, je laisse EMPM. Donc je fais Continuance. Je vais donner State. Donc ici, il me demande de sélectionner, de select, select Scheduler Options. Donc ici, il me demande la programmation que je vais faire, la programmation de mes petits plats. Je vais sélectionner une option. Est-ce que je vais programmer à des temps de donner ou soit? Je vais programmer manuellement. Donc je peux décider ici de choisir Find my optional time. Donc je choisis le nombre de posts. Je mets 5. Donc je lis Calculate Time. Donc là, il me donne un peu une idée. Si par exemple, ici, vous pouvez remarquer que le 5 optimal posting time in Africa Tunisie. Ça dit, il me donne un peu une idée sur le temps de publication. Par exemple, si je veux faire 5 publications, programmation, il me met les heures ici. 10 heures. Menu. Et j'impose. Deux heures. Et tout comme ça. Donc je mets Look Continuance. Il me donne une autre option ici qui me dit See how many people are clicking on your post. Donc, ici, c'est un peu une idée de suivre mes posts. C'est-à-dire de traquer mes posts. De voir qui a retweeté mes informations, qui a liké mes tweets, qui a liké mes publications, etc. Donc, je laisse ça sur le bouton là. Try click on my post ou don't try click. On fait Looks Good. Let's do. Donc, ici, il me dit, pour finir la création de mon compte, d'ajouter une adresse email. Donc, comme moi, j'ai déjà utilisé mon adresse email perso pour créer. J'ai créé une adresse email photo. Donc, je le mets. Pour l'occasion, je mets l'adresse email. On va gmail.com Donc, c'est pour finaliser la création de mon compte. Je clique sur Continuance. C'est bon. On y va. C'est prêt. Donc, on va sur notre tableau de bord. Notre tableau de bord. C'est là. Donc, ici, il me propose de... C'est une nouveauté, comme vous pouvez le voir. Avant, il n'intégrait pas un compte Instagram. Mais maintenant, aujourd'hui, il intègre un compte Instagram. On peut ajouter un compte Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, et Instagram. Donc, moi, je ferme le truc là. C'est simple. Donc, maintenant, ici, comme on peut le voir, on décrit l'interface. Donc, c'est l'interface d'accueil. On a déjà créé notre compte à nous. On a un seul compte qui est ajouté, qui est le compte Twitter qui est ajouté. Donc, qu'on peut voir ici. Donc, ici, c'est listé tous les comptes. Donc, on peut voir ici Accounts. On a Twitter, Facebook, Instagram, et si on veut connecter deux pages. Dans le menu de droite, on a quatre différentes sessions. Donc, on a la session Content, la session Analytics, la session Scheduler, et la session Setting. La session Content, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de, par exemple, faire un poste. Donc, il nous donne assez de faire un poste. Si, par exemple, je suis, j'essaie de faire un poste, je suis en train de configurer Buffer. Là, vous voyez que, une fois que je commence à écrire le poste, il me dit, je peux ajouter une image comme on l'avait vu. C'est comme faire une publication normale sur Facebook ou bien sur Twitter. Mais, comme ici aussi, ici, il me dit, il me permet de publier la publication tout à l'heure. De programmer la publication comme on peut le voir ici. Ou bien de laisser ça. Donc, Add to Queue, c'est quoi? On verra ça après. C'est de définir les heures spécifiques auxquelles la suite passe. Donc, ça, je fais Scheduler. Je choisis la date. Je choisis l'heure à laquelle je clique dessus. Après, dans ce menu, on a le menu for review. For review, c'est quoi? C'est en anglais comme vous pouvez le voir ici. On dit collaborate with your team on Buffer for business. Donc, c'est un peu un truc que vous avez au compte pro professionnel, au compte payant. Parce que, comme je l'ai dit, Buffer, ce n'est pas un outil tout à fait gratuit. Donc, au début, il te donne l'affaire d'ajouter 3 comptes maximales. Donc, à savoir compte Twitter, Facebook, LinkedIn ou soit Instagram. Et ensuite, tu perds pour avoir accès à d'autres analyses qui sont plus intéressantes. Donc, comme je le disais aussi, vous pouvez trouver ici, vous pouvez ajouter des flux RSS. Donc, vous pouvez ajouter des flux RSS. Donc, vous pouvez suivre des flux RSS, ajouter des gens qui sont dans votre domaine, etc. Comme les outils de flux. Donc, comme il y a des outils de flux, on peut toutefois se baser dessus. Donc, ici, il nous demande de faire un upgrade. Donc, pour pouvoir passer à la version un peu payante. Donc, au moins, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on n'est pas riche, vous et moi. Ensuite, on a l'autre menu qui nous dit de créer. Bon, ça a été un tout nouveau menu. Donc, il a ajouté. Donc, il nous permet de créer des images. De créer des images. C'est un tout nouveau style qu'il a ajouté. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai utilisé Buffer. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tweet, il me dit, voilà. J'ai choisi ce que je veux mettre comme image. Je clique ici. J'écris le test en question. Donc, mon tweet. Par exemple, j'efface tout ça. Donc, ici, je peux toutefois ajuster la lumière. Ajuster le bandeau. Ma size. Le test. Comment je veux que les tests soient. Etc. Donc, je peux mettre même un logo. Ou un graphique. A mon IGF. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Donc, c'est tout un outil à part qu'il a développé. Donc, il s'appelle Pablo. Donc, bon. On verra aussi ça après. Parce que ce n'est pas l'objectif du tuto. Donc, on verra ça après. Donc, on a vu l'outil là ici. Donc, on peut en créer l'image avec l'outil Pablo. Et on intègre l'image à notre location. Donc, c'est intéressant. Au lieu de créer une image du Photoshop. Et revenir après ici, intégrer l'image. qui nous permet de créer l'image directement. Ensuite, nous allons voir le menu analytique. Donc, le menu analytique, c'est quoi ? C'est un menu, comme son nom l'indique. C'est un menu qui vous donne une analyse un peu de votre compte. de ces différents comptes, des publications que vous avez fait sur les comptes. Par exemple, le restaurant post. Quel est le tweet qui a le plus été retweeté, a été le plus liké, etc. Le nombre de personnes qui sont populaires. Les posts que tu as fait. Et ils te demandent de faire ça dans un délai de 30 jours pour la version gratuite. Donc, tu peux même exporter cette donnée pour pouvoir avoir une dessus. ce que l'on ne peut plus plus dire, etc. Donc, ici, comme je le disais. Donc, le restaurant fait un petit très intéressant. Qui, vous voyez ici. Comme on peut le voir ici. Il nous permet de voir tout ça dans nos analyses basiques. Mais ici, il y a le menu analystes. Qui fait une analyse complète. Comme vous pouvez le voir en gris ici. Mais c'est grisé. Parce que nous, on utilise la version gratuite. On vient de créer la version gratuite. Ce n'est pas sûr. Mais nous, on peut toutefois commenter le crack stat fric créage. Donc, je clique dessus par exemple. Voilà. Voilà. Donc, ça tourne. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir. Ça nous donne assez d'avoir une version un peu son nom liké. Donc, je peux décider, moi, sur YouTube. Ou décider, moi, sur YouTube. Donc, il me sort les trucs là. Je viens par exemple sur le menu liste populaire. Donc, c'est un truc qui est un peu populaire dans mon réseau, etc. Donc, on revient là au bouton influenceur. Influenceur, c'est quoi ? Comme ça, on l'indique. C'est un peu les influenceurs. Donc, c'est les gens qui te suivent ou bien les gens que tu sues qui sont dans leur domaine un peu les gens favoris. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Influenceur who has recently followed you. Ça dit les gens. Ça dit les influenceurs qui t'ont récemment followed. Qui sont abonnés à ton compte. On peut le voir ici. Donc, il me dit ça. Ces personnes sont des influenceurs. Donc, ici, mes mains. Les influenceurs who has recently engaged with you. C'est-à-dire les gens qui ont interagi sur ta publication. Qui ont soit envoie un message. Qui ont juste recité là-dessus. Ces influenceurs-là. Donc, je peux utiliser aussi des mots clés ici. Donc, comme ici. Find influencer on your top keywords. Donc, je peux par exemple. Moi, je suis. Le compte que j'ai ajouté. C'est un peu le compte des nationaux de photographie d'Instagram. Je peux ajouter le mot Instagram là-bas. Donc, comme je le dis. On verra. Tout ça. Un peu en détail. Chaque maudit détail. Dans les petites capsules de vidéos. Euh. Cette première vidéo. Ca dit un compte Facebook. On en a ajouté un compte Facebook. C'est simple. Donc, comme je vous l'ai montré ici. Il suffit juste d'écouter sur Facebook. Je dis. Est-ce que je vais ajouter. Un profil Facebook. Ou bien je vais ajouter un page Facebook. C'est à moi de se décider. Avec la version gratuite. J'ai la possibilité d'ajouter. Juste un profil. Ou une page. Ou un groupe. Moi, j'ai choisi d'ajouter. Une page. je peux justement les mettre à droite. C'est là. Je serai laudite. Je serai la plus de tellement. Sauf là. Très. Panticorps qui vit. Il me reste. Oui. Pas de posts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501